Il y a peine, il y a tristesse, il y a larmes, il y a pluvie, il y a shit, fuck. Puis après ça, c'était un peu comme, des fois, j'adorais ça, c'est là aussi nos cerveaux, dans la manière dont ils sont faits, on est des humoristes. Des fois, ils se mettaient à chanter. – Impossible! – Mais je te jure, j'ai su par après que la personne qui me l'avait conseillé, elle était comme, non, c'est ça, c'est pas une psy, c'est une thérapeute, je sais pas quoi. Mais c'est là où, des fois, elle allait juste faire comme… – Hé, je veux, allez voir ça. – La peine t'aie, tu as envie de dire le mot plus, tu es pérée, tu vis de la tristesse. – C'est-tu que j'ai des mots pleurs? – C'est marre, puis là, j'invente pas ça. – C'est pas mal ma vie comme ça, puis il voit que ça se peut, puis il est comme fier. Puis là, je vois qu'il a comme vraiment plus de temps la peur qu'il avait. – Ouais, je comprends bien. – Mettons, quand je suis sortie du secondaire, puis que j'avais pas changé d'idée que je voulais encore voir ça, puis il était comme, je suis peur que merde, elle va vraiment être dans la merde. – Puis il faut jamais oublier que, quand t'aies de quelqu'un, moi, le monde qui m'a aidé, moi, je vais jamais oublier ça. – Mais non. – J'arrivais à New York la première fois, quand j'ai commencé à faire du stand-up, quand je suis retourné à New York, moi, je connaissais personne. Fait que je contactais le monde sur Facebook. Puis il y avait une fille qui s'appelait Liz Mealy. Puis je la connaissais pas du tout. Elle disait, OK, on va prendre un café, on va s'asseoir, puis je vais donner la liste de tout le monde que je connais. Tu sais, on a parlé pendant deux heures. Elle me devait rien. Elle me devait rien. Puis elle m'a aidé. Puis il y a deux ans, après genre dix ans, elle me dit, « Hey Dan, je voudrais faire des shows à Montréal. Est-ce que tu connais une salle où est-ce que je pourrais jouer? » Puis tout de suite, j'ai dit, ben oui, je connais plein de monde. Puis il y a aussi, si tu ne cherches pas des comedy clubs, il y a le Théâtre Sainte-Catherine. Puis je peux contacter le booker, puis vous mettre en contact. Puis elle a terminé par faire un show au Théâtre Sainte-Catherine qu'elle a vendu. Il était sold out, ça a super bien marché. Puis c'est un truc, genre dix ans plus tard. Tout, fait que tu sais, tu ne peux pas prendre un genre de break. Moi, je ne peux pas me dire, « Ah, une semaine de vacances, je ne poste rien sur les réseaux sociaux. » Ça ne peut pas arriver, là. OK, mais ça, c'est quand même… Ça doit être tough, des fois, parce que les réseaux sociaux… Je ne sais pas comment tu l'as vécu pendant la pandémie, mais, tu sais, YouTubeur, c'est ça, comme tu dis, c'est YouTube. Mais après, Instagram, tu es là-dessus. Facebook, tu es là-dessus. Tu dois être sur TikTok aussi, I guess. Donc, il y a tout le temps des affaires où il faut que tu donnes du jus. J'imagine qu'à un moment donné, tu dois être quand même… Moi, j'ai besoin d'un break. Ben oui, puis tu sais, il y a des jours que ça ne te tente pas. Puis, tu sais, il y a des jours que, je ne sais pas, tu vis quelque chose de difficile dans ta vie. Puis, ça ne te tente pas d'être genre « Hey, la gang! » Blablabla. Ça apparaît dans ton énergie. Puis, souvent, les gens, ils s'attachent un peu à ton énergie pour booster leur journée à eux. Tu sais, c'est comme « Ah, j'ai une mauvaise journée, je vais aller voir le contenu à Flo. » Ça va me remonter le moral. Mais si Flo est « Allô, la gang! » Tu sais. Tout, man. C'est tout, là. Tu n'as pas, toi, le goût d'être quelqu'un que tu ris, quelqu'un avec qui tu as des affinités, quelqu'un avec qui tu aimes faire des trucs. Tout ça, non. Mais toi, il faut que tu écoutes les Rangers et qu'elles ne soient pas là. Et là, tu es en amour, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, ça ne serait pas le fun qu'elle l'écoute avec toi et que vous ayez du fun ensemble. Ben oui, c'est ça. Sûrement qu'elle aime ça. Je vais te la dire et qu'elle soit contente qu'elle ait cette douce attention-là que tu fais ça ensemble. Ben oui, exact. C'est comme, bon, fermez les affaires puis là, on va aller faire plaisir à la bonne femme en allant aux pommes, hey. Hey, c'est crissement le fun, les pommes. Fais en main vos yeux, là, que ça. C'est le fun, les pommes. Ça a été longtemps un cliché de comme les pommes. Je veux dire, si le monde y va, on se passe à cette place. Allez aux pommes. Oui, puis mettons, tu n'aimes pas ça. Asti, vas-y pas, calice. C'est pas chouette, ce calice, là, je veux dire. Puis, à un moment donné, quand je suis arrivé justement en impro au cégep, que j'étais comme, hey, moi, tu sais, je me rappelle, Charles Pellerin a fait comme, veux-tu faire les cours d'impro, tu sais? Pas les cours d'impro. Ah, il parle de même, en plus. Oui, c'est vrai qu'il parle comme ça, genre, constamment. Puis là, j'ai fait, pour vrai, je ne t'ai niézé même pas, j'ai dit, hey, pour de vrai, Charles, tu sais, je trouve ça un peu loser, l'impro, puis sérieux. Ah, moi, tu jugeais de même? Ah, solide, là. Tu sais, moi, au secondaire, c'était nul, l'impro, là. Il y avait genre quatre personnes. Non, vraiment pas. Je m'entends. Je te jure. Alors, sinon, tu n'es pas d'humour, dans le fond. Je me dis, oui, mais oui, Antoine, puis ça revient dans ma gueule. Parce que la réponse, c'est jamais très loin. Mais oui, voyons, Antoine, Arrête donc. Est-ce que c'est bon, ça? C'est la fin des frères. Qu'est-ce que tu veux? C'est excellent, ça. Il semblerait, mais là, elle parle, puis tu sais, c'est fucké, mais elle a dit des affaires qu'on ne sait pas d'où elle... Elle ne peut pas juste répéter ce qu'on dit, là, tu sais, elle parle. Des affaires, genre, elle donne des sortes de drogues. Qu'est-ce que c'est comme j'ai jamais... L'AMD de maman est dans... Là, je crois, hé, Christ, OK. Pécnique électronique. Papa, pourquoi Igloo Fest annulé? Jusqu'à ce que la plupart aillent se coucher, là, vers l'heure. Puis après ça, je faisais mes travaux. OK. Puis où j'en ai devoirs, puis je me couchais vraiment tard. Ça ressemble tellement à mon secondaire. Moi, c'est la... En fait, ça ressemble beaucoup à mon secondaire, excepté que toi, t'étais bonne à l'école. Moi, hip, tout... Non, non, moi, fallait que je me force. Fallait que je sois vraiment comme... Tu sais, fallait vraiment que je travaille pour avoir à peu près les mêmes notes que les autres, tu sais. Mais oui, MSN, jazz avec le monde, mettre quelqu'un dans ton nick. Ces années-là... J'ai tellement passé des heures, c'est vrai. L'été est arrivé, comme... J'étais relativement bien, commençais à travailler. Il y avait le... Chaises-pillants de tour. Comme... Là-dessus, j'étais de bonne humeur. Puis vers le mois d'août, à peu près, genre deux semaines avant mes vacances, là, j'étais en vacances les deux dernières de août, je me suis mis à juste faire des crises de panique à répétition pour rien. Oh, shit, OK. Puis, ben oui, puis je n'ai fait une en camping avec vous autres. Je n'ai fait une... Ah, t'as-tu fait une à ce moment-là? Ben, le soir, là, tu sais, quand je ne dormais pas de mon temps, c'est un peu ça que j'ai fait. Ah, je pensais que c'était plus une genre de... C'est parce qu'on était dans une petite tente, une gang, puis il n'y avait pas d'air, là. Je pensais que c'était juste toi qui étais comme, ah, si je manque d'air, mais je ne savais pas que tu vivais un moment, là. Ben, je pense que ça a comme déclenché fait que c'est ça, là. Ce qui était pour moi un moment super drôle à ce moment-là, mais là, je me dis ça, je me sens mal d'avoir rire. Toi, tu dormais comme un... Comme une jolie. Comme un ours dans le coin de la table pendant que moi, j'aurais les profondeurs de mon âme, mais... Mais, moi... Excuse-moi, Charles. Je ne savais pas pas que tu vivais ça. Ah oui, je faisais des crises de panique, puis j'ai comme... J'ai une peur puis un problème avec la mort, puis des fois, genre, aux quelques années, ça me pogne, puis je ne suis pas capable de m'enlever de la tête que je vais mourir, tu sais. Pas dans l'immédiat, mais en général, puis là, il n'y a rien qui fait du sens, tu sais. Fait que... J'étais dans cette période-là, mois d'août, genre, crise de panique après crise de panique, de juste comme... Ça a vraiment que je suis obligé de mourir. Comme moi, je n'ai pas le choix de mourir éventuellement. puis j'étais comme... Même le scénario où je vis, pour toujours, me terrifiait. Puis j'étais comme, crime, je suis prisonnier de moi à tout jamais. Comme... Tristan qui a été prisonnier de moi, pourquoi moi? Je te dis, mon gars, là, tu t'en vas dans la gueule du loup. Ça se peut que ça soit une gueule du loup comme ça. Ça se peut que ça soit une réussite incroyable. Mais je te dis, ce qu'il va te falloir là-dedans, c'est de ne pas lâcher, de persévérer puis de ne jamais arrêter de bûcher. Puis que je vois ce que mon père m'a dit ça, je fais comme, oh fuck, d'un monsieur qui a bûché, qui a persévéré, qui a toujours été là pour sa famille, ses enfants. Il a fait, OK, pas. J'ai bûché, bûché, bûché. Mes parents m'ont aidé une couple de fois. J'ai remboursé. Mes parents étaient comme, c'est pas nécessaire. Je fais comme, ouais. Là, je le faisais. Même aujourd'hui que je gagne ma vie de ça, je ne suis pas riche, mais je suis capable de survivre puis je gagne bien ma vie. pour prouver à mes parents, mais pour me prouver à moi que Chris, c'est réalisable. Pendant toute notre tournée, on avait des pantalons que je n'aimais pas que j'ai fait de Focat. Je m'achète des nouveaux pantalons pour le show à Vancouver. Puis là, on fait nos sketchs puis je fais le sketch de karaté. Je donne un kick, mes pantalons déchirent au complet dans mon dos puis j'ai full air qui passe puis je ne suis pas habitué d'avoir de l'air qui va. Là, on a fait full show puis je n'avais pas d'air puis là, je suis comme, j'essaie de tout faire mes personnages de farce. Je ne veux pas que le monde me voie de dos donc je ne veux pas que le monde voie mes popettes. Puis là, la poursuite de char, dans le fond, pendant la poursuite de char, j'ai un deux minutes ou un deux minutes que je n'étais pas sur scène parce que Giselin arrive avec Francis au départ puis moi, j'avais le temps. Donc moi, je pars, je m'en vais dans l'oge en arrière pour essayer de trouver du tape pour taper mes culottes parce que moi, je faisais la police avec les affaires sur la tête. Je faisais la police. En fin de compte, je m'en vais dans l'oge puis je viens pour ronner sur la scène puis la porte s'était barrée. Puis là, je suis comme « Fuck, 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 la porte est barrée, je n'ai pas trouvé le tape, j'ai encore les culottes déchirées puis je suis comme « Merde, merde! » Puis là, la poursuite de char de police commence « Hé, la police arrive! » Il n'y a pas de police, ça, c'est-ci. Ah, c'est-à-dire, c'est-à-dire que Giselin est comme « Chris, il est où? » Puis là, il m'entend cogner « Giselin! » Giselin, il vient me déborrer la porte. Les culottes sont déchirées, je voulais les taper! » Enfant, pas enfant, là. On a des enfants en fin de semaine, pas grave, nos amis viennent, deux gangs différentes, pas les mêmes gens. Puis oui, j'aime ça, là, planifier, puis là, qu'est-ce qu'on va manger, puis là, ah oui, je vais aller acheter des petites olives à telle place là-bas, mon petit fromage là-bas, puis là, on a nos... T'es-tu genre à être triste quand la soirée, c'est ça, puis un moment donné, t'es comme « Ouais, là, il va falloir que ça finisse. » Moi, je suis un peu le genre de « Asti, il est rendu une heure, fait chier la soirée derrière nous. » Non, moi, c'est complètement le contraire. Moi, c'est un gag dans ma gang, d'ailleurs. Je veux jamais que ça finisse. C'est une maladie mentale. Je veux jamais que ça finisse. J'ai le FOMO de tout. Moi, tu peux m'appeler à 3h du matin, là. « Félix, je suis au casino avec Pinault. Allez-y, ça en vient, elle vient nous rejoindre. » Oui. Même si j'ai quelque chose dans un matin très tôt. Moi, comme ça, en vieillissant, mais très jeune, je vais être fou. Je me double bouquet des affaires. J'ai la deux passes en même temps, mais je n'étais jamais là non plus dans ma tête parce que je pensais toujours à ce que je manquais ailleurs. Je suis toujours en train de me demander ce que je manque. C'est pareil quand j'écoute la TV. Je l'absence arrêt parce que je cherche toujours à voir ce que je suis en train de me manquer ailleurs. Et quand je le vis, je ne veux pas que ça finisse. Je suis toujours en train de valider. « Ça ne va pas. Toi, tu ne t'en vas pas, mon esti. Je t'ai vu regarder la porte. Je t'ai vu regarder l'air. Tu regardes l'air, mon tabarnak. On ne s'en va pas. Mon esti, tu m'as dit qu'on allait avoir du fun. On n'a pas encore eu du fun. Là, je vais aller pisser. Quand on vient, je veux rire. C'est clair? C'est ça, mon émeuble. Par exemple, mon père, quand il faut arriver, mon père a devenu infirmière auxiliaire et mon père est ingénieur. Je ne me souviens pas trop de quand ils ont déménagé à Montréal parce que je suis né à Montréal à NBG et que j'étais trop jeune. Mais ce que je me souviens, c'est quand, de Montréal, on a déménagé à Sept-Îles. Et Six-Bois? Oui, j'ai resté à Sept-Îles pendant un an. Tu parles d'un fou. Tu parles d'un fou là-bas. Et pour faire encore pire, après Sept-Îles, on est allé déménager à Sorel. Sorel, merci. Écoute, on était la seule famille noire là-bas. Les enfants me regardaient et pensaient que j'étais E.T. Genre, je montrais ma main et ils disaient que son doigt est aussi long qu'E.T. C'était fou. Impossible. Non, non, je te dis, le monde n'avait jamais vu de noir là-bas. Le monde capotait. Ça, c'était à Sorel que tu parles. Oui, à Tracy, exactement, dans les Boises d'Angoulême que je restais là. OK. Écoute, j'ai vécu tellement de racistes à Sorel-Tracy, dans les deux villes, que si tu m'avais connu quand j'étais jeune, des fois, tu aurais pensé que le mot « nègre » c'était mon nom tellement que je me le faisais traiter. Pas sérieux. Ça n'avait aucun sens à essayer. Mais mon père, il avait une job au poudre métallique à Tracy, une job d'ingénieur, une super bonne job. Mais même lui, il a vécu du racisme pas autant que nous parce que mon père était quand même assez barraqué. OK. Mais écoute, dans l'autobus d'école, à l'école, au hockey, partout, je me faisais traiter le nec, partout, c'était fou. C'était... Aïe, aïe. Ça n'avait pas de sens. Tu sais, quand j'étais jeune, je n'étais pas content qu'on reste là-bas à cause du racisme. En même temps, tu comprends... Tu sais, il faut comprendre que quand on perd un super bonne job, il y a des choses que... quand tu deviens plus vieux, tu comprends pourquoi on était là-bas, mais je n'ai pas de bons souvenirs... Si bon, OK. Tu sais, à part mes amis que je me suis fait quand je suis là-bas, j'avais quand même des amis là-bas aussi, mais je retiens pas mal plus de négatifs que de positifs de mes 10 ans que j'ai vécu à Sarraldracie. Revenir à la magie du premier petit café du matin qui je trouve qui part bien ta journée, ben, c'est ça. Je prends ma douche dehors comme en voyage. Encore ce matin, je ne sais pas, il doit faire 8 dehors, mais je me suis baigné, tu sais, puis je me suis taisé puis je suis comme... Non! C'est un big thing! Je prends ma douche, là! T'es-tu comme François Lambert, Guillaume? Ouais, ouais! C'est vrai, il faisait ça, lui. Ouais, il faisait ça. Il faisait des vidéos de comme... Voici comment que je pars mes matins. Puis il allait dans la douche, je partais de l'eau fucking froide, t'es là... Ah! Puis c'était comme... Chris, ça te donne zéro goût de faire ça. Non, mais c'est le fun parce qu'il y a comme un petit côté où tu souffres et où tu dois prendre contrôle sur toi. Mettons, je suis rentré, si c'était Fred, j'avais de la fumée qui me sortait par la bouche, t'sais. Puis j'étais comme... Puis là, je suis capable d'endurer cette douleur-là puis ça me réveille. Puis après ça, la douche dehors, elle part, elle est brûlante. Puis là, je pars, je m'en vais dans la douche, je prends mon café puis j'écoute de la musique classique, t'sais. Là, ça me réveille. C'est incroyable comme routine matinale. J'examins puis ça allait super bien. Mais les bouts où j'étais poche, c'était philo. J'avais beau lire et me préparer, je ne comprenais rien. Puis c'est à la fin de l'année, de ma deuxième année de philo. La première année de philo, c'est ma cote. Ce qui me fait chier un peu en fait. C'est pour être un super bon médecin quand même bien que tu ne serais pas sur Socrate. À cause de ta coteur, ça n'arrivera pas parce qu'il y a un prof un peu subjectif qui a décidé que lui, ça ne fitait pas tant avec ce qu'il pensait. Quand je suis arrivé à ma deuxième année de philo, j'ai compris. Les profs de philo, généralement, ils ont écrit un livre ou un essai. Là, je pognais leur livre puis je mettais des passages tels quels dans mes examens. De leur livre à eux? Ça, ça, c'est du génie. Puis là, je me suis mis à avoir des bonnes notes là-dedans, mais ça, tu as compris sur le tard. T'as compris sur le tard, il faut copier le prof. Dis-moi exactement ce qu'il pense. Je trouve ça hilarant, mon gars, parce que ça nous montre à quel point les philosophes sont narcissistes. C'est du monde. Ce que tu as écrit, c'est du génie. C'est comme si c'était toi, Chris Dépé. Je l'ai écrit exactement comme ça. Je l'ai dit pour toi. Ce n'est pas parce que tu vends deux copies de ton livre par année que tu n'en vends pas. Deux, trois, tu n'as acheté une. Tu payes 25$ par shot. Ok, oui, tu es allé avec Oli, avec Chris Adekam, c'est funné. Mais côté massage, es-tu massage? Parce que souvent, ce n'est pas massage, ça vient ensemble. Au moins, il y a... Non, moi, je ne suis pas très massage. Je suis massage dans la vie, tu sais, correct, massage. Mais massage par quelqu'un, je suis comme, ah, c'est correct. Ah oui, OK. Oui. Même, tu sais, des fois, tu es dans un party, tu as un ami ou une amie qui est comme, ah, tu es tendu. Tu sais, mettons, notre chum Rowley, c'est le genre de gars qui est là, il te tape sur l'épaule, tu sais, puis il fait, oh, oh, tu es quand même... Moi, ça, là, genre, comme c'est sûr, j'ai un petit coude qui part de quand même. Ben oui, je suis tendu parce que tu es en train de me toucher le dos avec tes pouces. Tu sais, toi, je suis tendu. Il me semble, c'est assez clair. Fait que tu sens qu'on a créé un bond avec ce gars-là puis on s'est effectivement saoulé un peu. On s'est saoulé si peu à ce moment-là au bar puis on a fait une promesse qu'on a quand même tenue. Promesse dessous-là. On était comme, hey, demain, on va bruncher comme du monde. Chris, c'est vrai, on est allé bruncher l'an demain. Puis il était là, fidèle au poste. Il nous a dit une heure, une heure, un restaurant et on est allés. Oui, c'est vrai. Il a dit, j'avais mon yoga. On était comme, hey, Chris, on n'est pas dans le même mood, nous autres. Non, non. Cet hôtel-là, d'ailleurs, c'était quelque chose, non? Il a fallu qu'on pelte nous-mêmes pour rentrer dans notre chambre d'hôtel. La madame, elle va juste falloir pelter. On est comme, OK, tu n'as pas de trouble. On arrive là, il y a un petit gros banc de neige. On est comme, OK, on n'a pas de pépines, nous autres, là? Ça prend une pèle. Moi, les places, en plus, les places de même où je me dis, pourquoi c'est compliqué? Genre, c'est pas supposé être compliqué. Je loue une chambre. Là, on arrive là, il n'y a personne à la réception. Le cinéma, elle sort d'or, elle est comme, il n'y a personne, il n'y a pas de cloche, je ne sais pas quoi faire. Tu sais, on vient de faire comme deux heures de route. On est juste comme, hey, pour vrai, on peut-tu aller dans notre chambre? Puis là, finalement, elle appelle le numéro. La madame finit par se pointer, mais il y a comme un 15, tu sais, c'est comme déjà 15 minutes pour louer une chambre, pour juste prendre les clés, dans le fond, parce que la réservation était déjà faite, donc la madame savait qu'on s'en menait. Puis, on arrive en arrière, c'est genre, il y a de la neige jusqu'à moitié de la porte, c'est Jay puis Marco qui sont obligés de pelleter. Moi, puis le cinéma, on est comme, mais c'est inacceptable. Elle disait qu'elle allait revenir pelleter, mais on a eu le temps de pelleter, puis une heure et demie plus tard, elle cogne à notre porte avec une pelle, puis elle est comme, je suis là, puis on est comme, ça fait une heure et demie qu'on est dans le lit, on est juste en train de chiller. C'est bon ça. C'est hilarant, parce que j'ai un peu le même, format de pensée de comme, je veux que tout le monde, clairement, je suis humoriste, je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde m'apprécie, me respecte, mais à chaque fois, tu te dis, mettons, au pays, c'est pas grave, il y a des gens qui m'aiment pas, c'est correct, c'est de même la vie, à chaque fois, il y a une petite partie de toi quand même qui est comme, mais ça fait quand même chier que cette personne la m'aime pas. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'après ça, je me faisais amie avec ses amis, puis j'étais comme, à être Véronique Loutier, moi. OK. Moi, je voulais, moi là, puis tu sais quoi, moi quand j'étais jeune, je trippais sur Véronique Loutier, évidemment que vous êtes pureur, et j'avais, pour vrai, évidemment que vous êtes pureur. Non, mais moi là, moi Véro, c'était ma mère spirituelle, et ma mère, ma vraie mère, m'a inscrit au fan club de Véronique Loutier, OK, puis ça, il y a plein de gens qui ont oublié que ça existait, mais ça existait, c'est un fan club qui payait, je sais pas moi, 100 piastres pour l'année, et tu recevais des lettres écrites à l'ordinateur signées par Véronique et un calendrier annuel avec des photos de Véronique Loutier à chaque mois, thématiques, selon, et le gros cadeau de cet abonnement-là, c'est que tu recevais une invitation pour aller à la pureur avec ta famille. Alors, on a reçu cette invitation-là, et là, ma mère, je vais toujours me rappeler, ma fille, elle a dit, là, quand on monte à Montréal, on s'en va à la pureur, et là, Christ, écoute, j'ai genre 10 ans, j'ai genre 10 ans, tu sais, je suis comme, ah, et on est allé à la pureur et j'ai rencontré Véronique Loutier, j'ai cette photo-là, d'ailleurs, où j'ai comme 11 ans, tu sais, je suis comme, j'ai 11 ans, je rencontre Véro puis je me rappelle, je vais toujours me rappeler de cette soirée-là, c'est comme, il nous avait placé en arrière, tu sais, complètement en arrière, mais tu sais, j'avais rencontré Véronique Loutier puis il nous avait dit, tout le fan club, vous allez faire une entrevue Véronique Loutier au téléjournal, fait que dans le fond, Véronique Loutier, elle est toujours au téléjournal le vendredi avant la pureur pour dire les invités de la soirée, whatever, on dirait, et là, les images de ça, écoute, il faudrait, j'en trouverais ça, t'as Véronique Loutier qui parle avec la fille dans le hall de Radio-Canada puis en arrière, t'as tous les petits jeunes qui sont debout de même en arrière, t'sais, tous les fans de Véro, t'sais, ah non. Dans le fond, mon père, il a une boucherie puis je louais un local, une cuisine des employés dans la boucherie, là, c'était rendu vraiment, encore une fois, t'sais, j'ai resté là un 4-5 mois certain, là, c'était rendu, je faisais genre 250 plats par semaine, là, c'était rendu quand même intense, là, je faisais beaucoup, là. Comment tu gères ça, man? Comment tu gères 250 plats tout seul? Ça devait être tellement... Tout seul. Dans le fond, je faisais, je portais, je vais peut-être pas m'en rappeler par cœur, je portais 12 chapeaux. Je faisais la création des recettes, je prenais les commandes, l'épicerie, la coupe, la cuisson, l'emballage, la livraison, la promotion, le big, je faisais, il n'y a rien que je ne faisais pas. Il n'y a rien, 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 rien que je faisais. Je ne sais pas. Mais ça devait tellement être un fardeau, faire tout ça. C'était malade mental, gros, je m'ennuie de ce temps-là, j'étais tellement dans mon prime time, où j'étais sûr, j'étais le roi du monde, si je me trouvais hot. Moi, j'arrivais à quelque part, j'arrivais au party, gros, j'avais des prep meals dans le glacier, gros, je craquais des... Sous panagne au monde, bang, bang, tu as un tweet, riz fri à l'indonésienne, le monde, c'est le roi gros, ça coûte combien, j'étais la plug des... Je me trouvais hot, tout a commencé avec ça. Attends, moi, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'aller chercher une information de ça a dû être difficile, tu me réponds tout le temps, c'était le meilleur moment de ma vie. Il montre que pour qui c'est de la poudre d'étoiles, puis du grand... de l'arc-en-ciel, de l'icône, puis ça a donc bien de l'air cool, puis tout. Puis d'avoir quelqu'un qui le vit, qui l'a vécu, puis qu'il s'assoit à côté, puis il fait, ben, tu sais, ça se peut que ça marche jamais. Ça se peut que ce soit pas ça. Ça se peut que tu travailles vraiment, vraiment fort puis que tu sois toujours insatisfait. C'est pas ce que je te souhaite, mais il faut que tu sois consciente dans quoi tu t'embarques. Fait que là, ça a jamais pu devenir un frein parce que j'étais consciente de toutes ces affaires-là en me lançant dans la patente, puis en sachant très bien que ça se pouvait et que ça fonctionne pas, tu sais. J'avais quand même une confiance assez inébranlable pour arriver dans... Parce que moi, je pense que personnellement, le fait que je fais ce que je fais dans la vie, c'est ma naïveté. C'est le fait que je savais pas beaucoup de choses parce que ça m'a permis d'avancer aveuglément puis aujourd'hui, je fais, il y a une chance qu'il était naïf ce gars-là parce que sinon, je pense que j'aurais eu peur avec de voir que toi, tu savais des trucs aussi épeurant que ça se peut que tu travailles toute ta vie que ça marche jamais. Ça venait de où cette confiance-là de Léane? Je pense pas que c'était une confiance. Je pense que c'était une autre forme de naïveté. différente parce qu'elle était comme nourrie de toute cette connaissance de cause-là. Mais je pense qu'il y avait une espèce de, hey, si j'essaye pas, je le saurais pas. Puis, ça donne que j'ai 18 ans puis que j'ai encore bien des années devant moi puis je pense que si jamais, tu sais, moi, j'ai souvent la discussion avec mon chum aussi de faire, tu sais, souvent par rapport à des insécurités financières ou quoi que ce soit, je fais, hey, à partir du moment où je suis assez chanceuse d'avoir deux bras, deux jambes, une tête qui fonctionne correcte parce qu'on le sait pas, on n'a jamais fouillé là-dedans. Cauchemar puis j'ai rêvé puis c'est littéralement les paroles en fait, j'ai rêvé que j'étais dans un bureau, que je me versais un thé, je me brûle avec mon thé, je rentre dans une pièce où est-ce qu'il y a une grosse table avec plein de gens que je connais pas je m'assois puis là, il y a comme d'autres employés qui viennent porter un breuvage à tout le monde puis là, je suis comme ah ben moi, j'ai monté peut-être plus tard puis là, après ça, tout le monde a bu leur breuvage puis là, ça devient super gore, il y a genre des monstres qui sont apparus avec des grosses tentacules puis qui les ont percées oh my god puis qui se sont mis comme à les contrôler puis là, il essayait de me courir après pour faire la même chose pour me contrôler puis là, je me suis réveillée puis j'avais une session en studio dans deux heures fait que quand je suis arrivée en studio, j'ai juste écrit mon mauvais rêve puis voilà, c'est devenu la chanson. C'est littéralement, la chanson, ça fait juste décrire mon rêve puis c'est là que j'ai fait le parallèle avec un travail qui m'angoisse ou travailler pour quelqu'un sans être valorisé, sans bien te sentir, etc. fait que de là, Monsters and Echoes. C'est fou, j'adore, des fois les rêves pour vrai, tu y penses un petit peu plus, t'es comme, pourquoi ça, parce que clairement, il y a de quoi dans ma tête qui se passe par rapport à ça, mais moi l'affaire, c'est que mes rêves, soit je ne m'en rappelle pas, soit que c'est tout le temps un astuce de rêve où je vole puis je suis comme, Chris, c'est des belles puis un moment où je réalise que je vole, je ne vole plus, je suis comme, ça veut dire quoi ça, Chris? C'est vraiment. OK, fait que quand tu écris de quoi dans ton petit notepad, souvent, c'est quand même une bonne idée. Ben oui, à part quand je suis batté, mettons, quand je suis batté, souvent je regarde mes notes, mais tu sais, mettons, la dernière note que j'ai notée, c'est le 15 septembre 2021, il est 16h26, l'heure est importante parce que des fois, l'heure, c'est écrit, j'aime la porno hard où tu as l'impression que la fille dit it's enough et j'ai envie de lui dire it's not enough, bitch. Chris, c'est donc bien drôle que tu as... C'est donc bien. Ça, c'est... Puis souvent, les notes viennent en parlant avec le groupe. Je me rappelle, j'étais en train de tourner une film Ligne de fuite, je tournais puis on est autour de tout puis on parlait de sexualité puis je disais chez les acteurs, est-ce qu'entre acteurs, vous couchez tous ensemble, il faudrait beaucoup d'acteurs coucher ensemble, mais est-ce qu'en humour, je fais, il y a eu un temps, mais pas vraiment, on dirait que rapidement on se fait vite friendzoner parce qu'on sait que c'est tellement un petit milieu. Tu sais, les acteurs, vous n'allez peut-être pas vous recroiser, nous, on se croise tout le temps. C'est un peu weird puis on est souvent sur les mêmes shows tandis que tu n'es pas sur le même film. Il y a comme une espèce de comment on a flirté puis on passe à autre chose. Puis là, on parle de sexe puis je dis, est-ce que les acteurs, vous êtes sexus, genre, les humoristes, souvent, on est tellement angoissés puis dans notre égo que Chris, on veut juste se crosser un homme même. Puis là, il y a une fille qui dit, ah, moi, la porno, j'aime quand c'est doux puis je suis comme, hé, Chris, moi, je veux que la fille aille mal. Puis là, on parle de tous les viols pornographiques puis je fais, non, mais la douleur avec c'est. Même jeune à 16 ans à faire de l'humour, ça veut dire que toi, depuis vraiment longtemps, tu savais que c'était ça que tu voulais faire. Oui, ça a commencé, mes parents se sont séparés quand j'avais comme 4 ans, fait que ma mère, elle habitait à Chambly puis mon père habitait à Varennes. Fait qu'il habitait le plus loin possible l'un de l'autre sur la Rue-Sud. Puis j'allais, pendant un bout, j'allais à l'école à Chambly au primaire puis après ça, fait que je prenais comme un transport de Varennes à Chambly quand j'étais une semaine sur deux chez mon père. C'était comme une vanne, littéralement. Fait qu'on était 5, deux, un des frères qui habitait à Boucherville puis moi. Fait que c'était comme une navette d'enfants séparés. Un taxi d'enfants séparés puis j'allais dans une école, oui, puis j'allais dans une école spéciale, moi. J'allais dans une école Waldorf, ça s'appelle. Quoi? C'est une école de magie dans une école Waldorf. Ben presque. On avait, dans le fond, on avait le même prof de la première année à la sixième année. puis la même classe. OK. Puis il y avait une seule classe par niveau. Fait que, c'était vraiment une mini-école. Fait qu'on était, c'est ça, il y a six, il y a de 1 à 6ième année puis c'est les seuls élèves qu'il y a. Fait que tu restes avec les mêmes élèves puis avec le même prof pendant six ans à cette école-là. Caliste. Vous étiez combien d'élèves? Ben là, 25, 25 fois 6, genre. OK, mais c'était-tu des calistes de grosses classes, genre? Ah, mais on n'était pas tous dans la même classe en même temps. OK, ça, il y avait des groupes. Oui, il y avait des groupes. On est dans un gymnase pendant six ans, ils ferment les fenêtres, ils barrent les portes puis après, on sort au secondaire. Comme Maze Runner. Oui, c'est ça. C'est Hunger Games. Tu sais, mettons que, parenthèse, on va revenir à comme ton, 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 ton premier amour de l'or. Nous, on a l'allongé sur l'Allemagne. Parlons de l'Allemagne. Danké, danké. Non, j'allais juste dire, tu sais que ton nom, ton prénom, ton nom de famille, c'est un nasty nom de rockstar. Tu as le maire à un nom d'artiste, mon gars, Mathieu Pepper, comme c'est tellement écœurant. Ben, je suis vraiment pas responsable de rien là-dedans. Non, je le sais, mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, t'es né, ton nom de famille, c'est fucking Pepper, mon gars, comme ça se dit tellement bien, tu sais, il y en a un. Il y a plein de monde qui pense que tu as un nom d'artiste. Ah oui, et à chaque fois, je me dis, hey man, je suis pas Garou, tu comprends-tu, dans le sens Garou, non mais Garou, il avait un contexte, c'était ça dans le temps. En plus, il voulait aller en France, en France, il faisait beaucoup ça. Fait que tu sais, Garou, Pierre Garand, Garand, je comprends. Mais là, c'est quoi, tu penses c'est quoi? C'était Mathieu Pépin, puis j'ai fait, man, tu t'entraînes, puis tu fais ça deux, trois, quatre fois, éventuellement, tu vas être capable de plus courir, mais moi, je trouve ça long, je trouve ça plate. Moi, je cours avec de la musique, puis des podcasts, puis des affaires, puis mon père, il court dans le silence. Ça m'a toujours fasciné. Mon père, il a couru du 100 km dans sa vie. On parlait de ça en fin de semaine, on parlait de quand il courait un 100 km, puis il y a comme une histoire qu'il courait 100 km, c'est à Saint-Dona. Je suis pas sûr que ça a encore lu, ce cours-là. cette course-là, mais ça fait comme 20 ans de tout ça. Puis, il avait mal aux jambes, puis à un moment donné, il est arrivé comme un chien. Mon père, il compte tout le temps des histoires, il était comme, c'est-tu exagéré, c'est-tu comme Big Fish, ou c'est la vraie vie? Il avait mal aux jambes, il est comme sur le 36e km, il est comme, « T'es à bah ouais, ça va être long, tu sais? » Il y a un chien qui est arrivé comme pour l'attaquer, puis là, il a fait comme, « Ah! » Il a dominé, il a dominé le chien, puis ça lui a donné une force surhumaine, puis là, il n'a plus eu mal aux jambes, puis il a terminé son 100 km. Il nous recontait ça avant hier, c'est vraiment bien normal. J'ai de ça chez moi, puis là, je me disais, pour finir un marathon, il faudrait qu'on m'envoyait un chien aux 5 km pour que je le domine. J'ai l'impression que c'est comme l'histoire un peu Big Fish de ton père pour dire qu'il a fait une traque de poudre. C'est l'affaire la plus weird, mais j'ai déjà dit à Jay du Temple que je pense que j'aime mieux être obligé de me mettre dans un état de même qui ne me tente pas que de voir être drôle toujours en entrevue, d'être drôle. Dès que tu fais une apparition, il faut que tu sois drôle parce qu'en plus, vous, vous vendez des étiquettes. Moi, admettons que je ne suis pas bon en entrevue, les gens vont juste dire « Moi, Mick Gouin, je le trouve un peu beige. » On s'en fout parce que quand je joue des personnages, je ne joue pas Mick Gouin. Tu l'as ton gig. Tu l'as ton... C'est sûr que le fait que les gens t'aventent, notre tournée ne dépend pas de l'appréciation du public tant que ça. Fait que j'aime mieux trouver ça dur de me mettre dans un état qui ne me tente pas à 5 heures du matin que de me mettre dans un état comique alors que j'ai une semaine, une année de merde et que je n'ai vraiment pas envie de faire des jokes. Oui, oui. Puis là-dedans, il vient tout le temps que tu sais comme tu es sur le pilote automatique et que tu fais juste faire des gags et que tu dis de la merde puis à un moment donné, il y a une affaire qui ressort que tu es comme... Oui, puis là, les gens disaient « Je ne le trouve pas drôle, moi, lui. » Puis là, tu sais, ça rentre encore plus dedans parce que tu fais « Madame, je me suis forcé. » Je vous le jure que je suis drôle si je ne me force pas. Il y a tout ça. Oui, exact. Mais pour revenir à ce que tu disais dans le fond quand tu te mets dans le personnage, tu sais, quand tu arrives à 5 heures du matin, tu t'es-tu avec les années formées une espèce de routine où tu es comme « Ok, moi, si je joue à 5, à 3 heures et demie, il faut que j'aille une douche dans le corps, un café. » Quand est-ce à décliquer cette routine-là, c'est ennueux, mettons? C'est même pas tant une routine physique que c'est vraiment bizarre être comédien, mettons, parce que toutes ces affaires-là d'état émotif, c'est comme devenu, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme devenu naturel, mettons, on l'a tellement rodé à l'école de théâtre puis tu sais, tu fais tellement ça tout le temps de te mettre dans des états qu'à un moment donné, on jouait avec une comédienne qui n'avait pas beaucoup d'expérience il n'y a pas longtemps sur un film puis pour se mettre dans un état triste, elle disait qu'elle pensait, mettons, à ses parents qui mouraient ou des affaires d'eux-mêmes puis je dis, c'est cool, c'est un truc qu'on utilise tout quand on commence mais va arriver à un moment donné où tu n'auras même plus besoin de penser à ça parce que ton training, à un moment donné, c'est de te mettre dans des états. Ta routine, c'est ça, c'est juste « Ok, 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 il faut que je me mettre là-dedans, ok, ok, ok. » Puis là, quand tu es, moi j'utilise l'expression « se tasser du chemin », je pense que vous avez la même affaire en humour. Te tasser du chemin, ça veut dire arrête d'avoir un troisième œil, arrête de t'observer en train de faire quelque chose. Tasse-toi du chemin, lis les mots, bien souvent, si c'est moyennement bien écrit, ça va te toucher. Parce que de dire à quelqu'un « Je me sens seul », fais-les raisonner un peu, répète-les un peu là-dedans de toi, c'est quand même une fucking triste, à dire. Fait que si tu… Puis notre training à nous, notre routine à nous, c'est le plus possible de s'enlever du chemin au fur et à mesure. Puis plus ça va, plus tu as de l'expérience, plus tu réussis facilement à faire ça. Oui. Fait que la routine, c'est exactement ça. C'est vraiment aller au gym, c'est absurde. Tu vas au gym de l'émotion. Oui. Il s'est rendu… Moi, mettons, un acteur qui force pour pleurer, puis tu le vois, mettons, qui joue pour son trophée, ça m'énerve en tabarouette. Tu le remarques, ça? T'es comme, ouais, ça… 80! 80! A bit too much. Oui, puis… Ouais. Je trouve ça dommage, parce que moi, j'ai vraiment un grand, grand, grand respect pour ce métier-là. Puis c'est dommage, parce que, tu sais, le public normal se rende pas compte, ils font pas la différence entre un bon comédien puis quelqu'un qui dit les mots dans le bon ordre. puis c'est plate parce qu'à cause, bien sûr, de la formation qu'on a eue puis de l'expérience qu'on a, on voit tout ce qui est génial, mettons, d'un, je sais pas, un guinadon, admettons. Tu vois à quel point c'est, man, c'est grandiose ce que ce gars-là a réussi à faire avec trois phrases et quarts un peu mal écrits. Tu sais, il fait rien que dire, genre, donne-moi le crayon, je vais écrire un chèque puis il est capable de mettre des couches et des couches dans son guinon puis, tu sais, pour moi, c'est ça le jeu. Mettons, dans la vie, toi puis moi, on vit des émotions, on fera pas les choses qu'on fait quand on joue une émotion à la caméra. Mettons, tu veux pleurer, on commence une anecdote puis tu me parles d'un souvenir que tu trouves touchant puis que tu mets à devenir sensible, check les réflexes que t'as, filme ça puis check les réflexes que t'as. Après ça, quand t'arrives pour les jouer, pour moi, c'est ça du jeu. L'être humain est fait de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances dans ses émotions. Moi, ça m'énerve quand un acteur, j'en fais, maman, est-ce à l'hôpital? Personne fait ça, man. Et là, deux semaines après, même, les soeurs Roson m'appellent. Lui, c'est Lucie, là, les jumelles. Ouais, allô, Nive, c'est Roson. Juste pour rire, ouais. Écoute, on te connaît pas, mais on veut te voir. Ah ouais, ouais, tu peux venir au bureau? Ouais, OK. J'arrive, il y a un deal comme deux spectacles, c'est-à-dire comme, je vais refaire ça deux fois. Elle me dit, non, deux tournées. Je comprends même pas la terminologie, là, pour que tu comprennes. Ça, c'est au-dessus de centaines de shows, là. OK. J'ai aucune idée de quoi elle parle, la femme. Et là, elle me dit, ouais, toi, tu veux être le prochain Rachid Badouri. Rachid, je connais, là, tu sais. Ah ouais, ouais, signe ici, signe ici, mais let's go, je suis humoriste, maintenant. Putain, c'est combien de temps que tu fais ça ? C'était ma première fois. Et là, elle me dit, j'ai adoré parce que t'es straight. Elle me dit, oh, je sais qu'on va faire de la pièce. Et je l'ai regardé, je te jure. Après, c'est pas arrivé comme ça et heureusement, parce que j'étais un astute blanc bec et genre, il fallait que je fasse mes classes et que j'apprenne le métier. Tu sais, c'est quoi être humoriste, man ? On a tous un talent, mais c'est pas le talent, là, on est d'accord. Il faut apprendre le craft, là. il est de Ligue Nationale, le gars. Il a du talent, on ne veut pas. En midget, il a dû brûler la Ligue avant d'être un good, là. Je veux dire, c'est ça pareil. Donc, mon aventure, elle démarre là, même. Et là, à partir de là, ça marche, je surf sur ce truc de moi, j'ai fait gade et j'ai signé juste pour rire. Les gens, je me rappelle Junior, même. Tu sais, Junior Gérardot, dans le temps. Junior Gérardot, oui. Il bookait le 5-6 mois, même. Je me rappelle, oui, allô Junior, j'ai ton numéro de Luce Roson. Ah ouais, t'es qui ? Nive. Ok. Ouais, j'aimerais ça me booker au mercredi juste pour rire, excuse-moi. Ouais, mais c'est ça, j'ai fait la première partie de Gad Elmano, t'es un demi, là, et j'ai signé un contrat avec... Hein ? Ok, je vais te rappeler, même. C'est qui ce gars-là ? Il raccroche. Qui ce gars-là, même ? Et moi, j'arrive comme ça, tu vois, et partout où je me présente, c'est salut, j'ai fait gade et j'ai un contrat. Mais tel un Italien ou un Maghrébin, je suis toujours un peu là, sinon ma mère, elle capote. Ah ouais, tu t'en vas chercher des petits repas back and forth, là. Merci, bonsoir. Exact, t'as-tu mangé, t'as-tu mangé ? Ah ouais, c'est ça. Ok, fait que toi, t'es né au Maroc, dans le fond. Oui, je suis né au Maroc. Ok, pis c'est quoi tes parents, dans le fond ? Tu peux-tu m'expliquer un peu ça a été quoi leur histoire, dans le fond ? Ouais, ben oui. Mes parents, maman travaillait dans le domaine des assurances, mon père, il faisait des petits jobs au Maroc, pis à l'âge de genre 8 ans et demi, ils ont décidé de partir. Pis on est venus ici, on est venus ici en 2003. Attends, à l'âge de 8 ans et demi, tu parles, toi, t'avais 8 ans et demi ? Ouais, moi, je n'avais pas eu. Je pensais que tes deux parents avaient 8 ans et demi, t'es comme, pense que ça serait une bonne chose qu'on s'en aille au Canada. Ok, toi, t'avais 8 ans et demi, Chris Camblyne, fait que t'as été au Maroc quand même assez longtemps. C'est ça, j'ai des souvenirs d'enfance, ouais, ouais, ouais. Shit, ok. Pis comment t'as pris ça, toi, de venir au Canada ? C'était comment ? Moi, j'ai tripé pour vrai. Ah ouais ? Ben ouais, tout ce qui est nouveau pour un enfant, c'est cool, c'est fly, tu sais. Ouais, ouais, ouais. On est arrivé en octobre en plus, le 23 octobre, fait que c'est nice. Halloween, l'école, c'était chill, le dollar à main. je trippais sur le dollar à main, je 4 octobre. Je les jouais à un dollar. Un dollar, ils jouaient. Ouais, c'est ça. Dans le temps que c'était un dollar, maintenant, c'est comme 7,62 chaque affaire, pis t'es comme, ouais, mais les prix ont augmenté, mais quand même, dollar à main. C'est comme, Ça me fait quand même mal, maintenant tu peux payer avec des versements égaux. Chaque mois. Ouais, c'est ça, maintenant tu peux mettre ta carte de crédit à des versements par mois, t'sais, t'es comme, moi, je vais prendre le chaudron par mois, 32 cents par mois. OK, fait que c'est fucking intéressant. C'est le fun parce que, ben je dis c'est le fun, c'est intéressant pour moi parce que, actuellement, tu sais, quand j'ai des amis qui ont des origines un peu d'autres pays, tout, c'est tout le temps les parents qui sont venus au Canada comme, quand l'enfant, il avait, tu sais, quand mon ami avait genre 2 ans ou tu sais, 1 an. Fait qu'il n'y a pas de souvenir tant que ça, il n'y a pas de moment où il est comme, non, moi, je me souviens du Maroc à 100%, mais toi, 8 ans et demi, c'est énorme, c'est quand même vieux. Ben oui. C'est jeune, mais dans le sens, c'est plus vieux que, en tout cas, commence à me mailer. C'est ta 3e année primaire. Fait que, tu sais, t'as un peu de souvenir la 3e et tout, là. Oui, c'est ça, exact. Fait que toi, t'as vécu ça au Maroc à 100%, là. Ouais. Ça parlait-tu français chez vous ou pas du tout? Moi, j'ai appris le français, j'ai un oncle qui est suisse. Oh shit, OK. Ouais. Puis, il allait au marché puis il se faisait toujours arnaquer. Fait que pendant un été, je chillais chez lui, il y avait une grosse maison et tout, c'était cool. Puis, j'allais avec lui au marché, tu comprends? C'était pour ça, c'était mon ami, c'était là. Un monsieur suisse et je négociais pour lui. Les tomates, le poulet, tous ces trucs-là au marché. Ah ouais? C'est comme ça que j'ai appris le français. T'es-tu sérieux? Je suis sûr, bro. OK, fait que tu suivais ton oncle, c'est ça? C'est ton oncle, c'était le mari de ma tante, mais ton oncle. Puis, y es-tu encore dans ta vie, ce gars-là? Ou y es-tu... On sait sur Facebook, mais il est resté au Maroc. OK. C'est drôle, lui, il est resté au Maroc, maintenant, t'es reparti en Suisse. Comme quoi, des fois, c'est pas ton pays, c'est pas ton pays, des fois ton pays d'adoption, c'est plus ton pays que... oui, OK. C'est un contexte de corpo où tout le monde est un peu mal à l'aise ou, tu sais, c'est un peu whack. Le setup est pas cool, là, tu sais, c'est des néons, puis tu débarques puis tu fais des jokes. Il y a manière de rendre ça le fun puis tout le monde fait « OK, on est sur le même bateau ». Mais j'ai fait un corpo du style où il y avait un rapper qui ouvrait le show. C'était comme un rap. Puis, c'est impossible. Cette connexion-là, ça peut pas, les gens un peu mal à l'aise dans une scène un peu mal éclairée avec un rapper qui est comme, qui part en train puis qui peut pas juste être comme « Hey, allô, on va faire un peu de rap. Je sais pas si vous allez aimer ça. » Tu sais, c'est pas ça l'attitude. C'est genre, il rentre puis le monde est comme « Voyons, c'est quoi son problème à lui. » Là, il parle puis « Yo, what's up? » « OK, j'étais à l'épicerie. » Puis t'es comme « C'est quoi ça? » J'ai pas visité en ce moment. Ouais, je comprends. Mettons, la seule différence que je vois, par contre, à ce niveau-là, c'est, mettons, t'es dans ton truc de rap, ben, tu y vas jusqu'à la dernière ligne puis la musique est là pour tout t'entourer puis à la limite, c'est vraiment de la merde. T'es dans ta bulle, t'es comme « I'm gonna fucking do what I do. » Puis là, tu fais juste niaiser. Mais nous, en humour, c'est qu'à un moment où t'es comme « Oh, vous aimez pas ça, hein? » Non? OK. t'es vraiment, ça connecte, on n'a pas le choix d'avoir le rire comme instrument, t'sais. Sinon, c'est juste nous qui comptent des affaires puis c'est malaisant. Le rap, t'as la mélodie qui l'entoure. En tout cas, effectivement, non, mais j'ai l'impression que c'est une force quand tu réussis à passer par-dessus ça, t'sais, quand tu réussis à passer par-dessus le « Hey, là, en ce moment, ça clique pas, ça rit pas puis que tu réussis à surpasser cette espèce de montagne-là, il y a une force là-dedans, puis c'est comme essayer de décoller un char sur la sixième vitesse, t'sais, où c'est, mais Christ, quand ça part, ça part, t'sais, tandis que le rap, c'est comme si ça colle pas puis ça colle pas, t'sais, il est trop tard, ça colle pas. J'avoue que ça doit être fucking malaisant d'être dans une grosse rhyme où t'es comme... Mais c'est qu'il faut qu'il y ait le contexte parfait, t'sais, pour que ça marche, le hip-hop, puis que ce soit pas malaisant d'être comme yaou yaou. Mais j'avais pas pensé à ça en corpo, c'est vrai que ça doit vraiment être rushant. Ben c'est que, t'sais, 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 quand tu commences le hip-hop, t'es pas au centre-belle, t'es pas loud, t'sais, comme que tu sois, t'es comme MC, MC Boobs, puis là, t'es comme, faut que tu fasses des gigs d'après-midi aux franco dans une salle fraîte, t'sais, comme, fait que c'est long avant que ce soit genre... MC Boobs, puis t'sais, même ça, ça, ça me ferait, parce que même loud, il faut qu'il aille au IGA, t'sais comme, le soir, il est comme au centre-belle, il est comme, yo, je suis au sommet, puis je suis genre, t'sais comme, on a réussi, puis on a conquéré la planète, yo, 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 puis là, c'est genre, puis là, comme le champagne, puis les filles, puis c'est comme, le lendemain, il se réveille un peu torché, puis il est comme, si j'ai rien dans mon... C'est sûr que lui, il se livre du Uber Eats, mais je veux dire, éventuellement, il est comme, ça me prendrait un petit bobli, fait que là, il va au dépanneur, puis il est comme, t'es-tu loud, puis il est comme, ouais, non, non, il met son petit bobli sur le comptoir, puis là, il sort sa carte, puis là, c'est comme, c'est débit seulement, puis il est comme, c'est tout ce bout-là, c'est comme... Moi, je me rappelle, quand je t'ai découvert, c'était en route dans le temps, puis tu m'as pas marqué, tu sais, dans le sens, puis je dis pas ça pour t'insulter ou quoi que ce soit, moi, j'ai pas marqué pas une personne au prochain stand-up, c'est correct, en évolution, puis j'ai fait tabarnak à toutes les fois que je te voyais, tu pètes tout, tout le temps, puis c'est même pas pour te flatter dans le sens du poil, c'est ce que je pense, il y a eu un switch à un moment donné, il y a eu de quoi pour te faire fuck off, puis c'était quoi ce switch-là pour toi, c'était-tu juste, tu t'as amélioré parce que t'as plus joué? Non, il y a des événements qui ont été quand même assez importants, genre de Péritz qui me dit, t'es un pro, arrête de te faire chier, genre ça changeait vraiment mon switch dans ma tête, c'est ça ton métier, des petites affaires là-même, des confiances, des gens qui m'ont dit, des galas que j'ai eus, des opportunités de travail que j'ai eus que j'avais pas eus avant, petites affaires comme ça, c'est des niaiseries de même qui ont fait en sorte que ça construit une confiance, puis j'ai fait confiance à mon matériel puis à ce que je pensais, puis à ce que je pensais qu'il était drôle, fait qu'à un moment donné, j'ai juste mis mes oeufs dans le même panier, puis j'ai fait, regarde, moi c'est ça, il m'a arrêté d'essayer de plaire au monde, puis il m'a offert les jokes qui me plaisent à moi, les gens ont jamais autant aimé ça que depuis que je m'aime, j'aime ce que je fais, fait que ça, c'est quand même cool. C'est Périd qui t'a dit ça parce que t'as eu une discussion avec, puis lui t'a juste dit arrête de penser à tout sauve. J'étais stressé, en fait, avant de jouer au bordel, puis il m'a dit, je sais pas pourquoi t'es stressé, t'es un pro, c'est ça ta job, j'ai fait, ah, Christ, t'as raison. Puis après ça, le show d'après, j'ai tout défoncé, mais le show d'avant, j'étais stressé, j'étais assez talon, puis après ça, j'ai fait, parfait, on y va. Fait que t'es-tu moins anxieux en faisant ce que tu fais maintenant à cause de ça ou t'es encore anxieux mais tu le contrôles? Je pense que je suis plus, en fait. Ah, t'es plus anxieux? Je pensais que ça allait faire le contraire, moi, quand j'allais, que ça allait être plus facile d'avoir des gigs puis tout. Je pensais de développer une certaine arrogance, un certain genre, OK, là, ça va, tu sais. Non, ça a fait un peu le contraire, en fait. Ça a juste souligné ça puis on dirait que là, j'ai des trucs à perdre. Donc là, c'est merveilleux. Ah, OK, je comprends. Puis avant qu'on embarque dans tout ce qui est UFC, toi, c'était quoi ta connexion avec ça? Parce que, tu sais, ultimement, tu dis que t'aimais ça du sport, OK, mais tu sais, ta première connexion avec Asti, l'art martial, se combattre avec quelqu'un, ça a été quoi? Tu voyais quelqu'un à la TV qui te faisait triper? Non, bien, je pense que tout le monde de ma génération, on a tout commencé avec des vidéocassettes quand t'allais voir louer UFC 1, 2, 3, tu sais, la boucherie, tu sais, honnêtement, c'était ça. La boucherie, tu veux dire que c'était sanglant? Oui, puis tu sais, il y avait trois règlements, t'avais pas le droit de mort, pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. Ça, ça veut dire que s'il y avait les règlements, c'est parce que c'est arrivé, tu sais. Ah, bien, exactement, t'as raison. Mais regarde, ça s'appelait du combat extrême au début, tu sais, c'était pas des combats ultimes, c'était pas des arts martiaux mises comme on connaît aujourd'hui. C'était vraiment du combat extrême, puis avec raison. Tu sais, quand ils ont parti le UFC, lui qui a parti ça, c'est Roran Gracie, le plus vieux frère de la famille Gracie, sa première idée à lui, c'était de faire un octogone, mais avec un espèce de marécage autour avec des crocodiles pour pas que personne puisse se sauver. Finalement, ça a pas passé au conseil, là, mais c'est pas des choses. Il y a un dessin qui existe de ça, qui est comme au musée du UFC, qui existe de ça. Ah, exact, c'était ça leur première mentalité. Puis tu disais que s'il y a des règlements, c'est parce que c'est déjà arrivé. Les autres règlements qui sont arrivés, c'est à l'UFC 11, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Tanker à bote, il a voulu pitcher son adversaire à l'extérieur de la cage. Puis à partir de là, on a mis un autre règlement. T'as pas l'autre de lancer ton adversaire en dehors de la cage. Puis là, les règlements, ce sont... on change. Ce sont tous aérés. Je n'ai rien d'en parler. Puis j'ai refusé toutes les demandes d'entrevues où on me demandait de vouloir parler de ça. Je fais comme... J'ai pas envie de me faire poser des questions là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, ça va pas me déranger. Mais là, ça me tente pas. Oui. Puis j'ai envie d'en parler dans une façon contrôlée où je sais exactement qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il va lui dire, comment je vais me sentir quand je vais le dire. Puis est-ce que je sens que je peux arrêter d'en parler quand ça me tente? Tu comprends? Tandis que quand t'es dans une émission de télé, il y a des fois où tu te sens mal de ne pas vouloir... de vouloir arrêter de parler d'un sujet parce que tu fais... Est-ce qu'ils ont fait venir, mettons, ma mère au prochain bloc? Si je fais... Hé, je veux pas parler de ma relation avec ma mère, ils font... Moi, mais c'est parce que là, elle est en arrière. C'est parce qu'on attend ta phrase où tu dis « Ma mère a toujours été la meilleure pour moi puis elle rentre, tu sais. » Exactement. Au camp de jour, j'étais super cool quand j'étais petit. C'était comme « Je comprends pas pourquoi, tu sais. » Puis genre, j'avais plus de confiance en moi au camp de jour puis à un moment donné, les moniteurs, ils partaient une fin de semaine pour le camping du Lac-Simon. C'était comme mon père qui était comme... qui travaillait comme administrateur du camp de jour à ce moment-là qui les amenait. Fait qu'on en profitait avec ma famille pour aller une fin de semaine au chalet de camping puis les moniteurs étaient là. Puis l'un moment donné, les moniteurs faisaient un match d'impro, un tournoi d'impro entre moniteurs. Mes parents m'avaient donné la chance d'aller voir le match d'impro puis je trippais déjà sur l'impro parce que j'avais regardé des matchs à la télé puis je trippais sur ces affaires-là. Puis là, un moment donné, il manquait un joueur dans l'équipe de mon camp de jour. Fait que pour niaiser, comme les moniteurs m'ont vu, ils m'ont dit « Bien, gars, viens sur le banc, Pierre-Luc. » Fait que j'ai committé le joueur sur le banc du match d'impro puis ils m'ont fait faire une impro. Mais ils m'ont fait faire une impro puis je m'étais mis à niaiser puis là, je m'étais mis à faire le diable puis là, j'ai fait ça puis je m'étais fait des cornes de même puis je criais genre « D'abord ! » Puis genre, c'était tout là. Mais genre, ça avait fucking levé dans la salle qu'un petit gars fasse ça. Puis même, je sais pas si t'as vu le film « Upside Down » au-dessus-dessous. Tu sais, les émotions dans le cerveau. Oui, oui. OK, oui. Ben ça, c'est devenu un « core memory ». Tu sais, genre comme clairement une petite boule qui est tombée puis c'était comme « OK, c'est un match d'impro-là. » La fois où j'ai niaisé devant le monde puis que tout le monde est parti à rire. Puis après ça, c'est ça, j'ai juste fait ce bout-là puis là, dans ma tête, j'étais comme « J'adore l'impro. » J'ai fait une impro, j'ai fait un gag puis je suis comme « J'adore l'impro, je sais que c'est ça que je vais me faire dans la vie. » Fait que là, quand le gars est revenu aux primaires, j'étais comme « Chris, je suis fucking bon à ça, l'impro à cause que j'ai fait. » c'est-tu? Fait que là, je voulais vraiment faire le match. OK. Fait que genre, puis « Veux, veux pas, je pense que je suis rentré avec une confiance en moi de faire de l'impro ou je sais pas qu'est-ce qui est arrivé mais ça a décliqué puis là, j'ai fait l'équipe de mon école puis dans les deux matchs, je te jure ça, c'était comme un scénario de film, genre, je fais mon match du primaire, tous les gens cool de l'école sont présents. Les gens ont je fais un long avec des côtes de jeans, ces gens-là. Ah oui, vraiment, comme tu fais déjà des clopes. Juste avant le drap, on est en train de dropper, ton stock monte, comment tu t'es senti? Oui, c'est une belle, premièrement, c'était ma fête. Non. Déjà là, c'était 24 juin au pêcheur, je suis né 24 juin fait que c'était le meilleur cadeau que j'ai eu de ma vie. Pour vrai, les cadeaux que tu vas avoir après vont être que décevants. Hein? Une montre? Arc! Après ça, ça a juste été en chute libre totale de ce moment-là. Mais moi, tu sais, ma famille était là, mes amis étaient là. Au repêche, je savais que je n'allais pas plus loin que quatre. Fait que tu t'entendais des rumeurs que peut-être cette équipe-là va aller te chercher à quatre pour faire un échange. Moi, je savais qu'Edmonton n'allait pas me repêcher à quatrième. Je savais qu'ils ne me voulaient pas. Mais je savais aussi que ça se pouvait qu'ils fassent un échange. Je savais pas qui allait chercher ce pic-là. Après ça, troisième, je savais que Columbus était intéressé parce que tout le monde disait qu'il allait repêcher un autre gars. Mais en même temps, il n'arrêtait pas de m'envoyer des questionnaires à remplir après que je les ai rencontrés. Je me disais, OK, si vous repêchez l'autre, si vous repêchez l'autre, vous me faites chier en m'envoyant des questionnaires comme c'est quoi ton émission préférée, qu'est-ce que t'aimes manger le matin, des choses en même. Je me disais, OK, si tu ne me repêches pas, c'est une perte de temps totale pour moi et pour toi. Ils n'arrivaient pas de m'envoyer des choses de même. Ils ont parlé à mon agent et je me disais, OK, je pense qu'il y a une chance. Le jour du repêchage, deux minutes avant notre choix, mon agent s'est tourné de bord et il était assis avant de moi et il s'est retourné de bord et il a dit, OK, c'est tout le prochain et les caméras sont arrivées. Je me dis, OK, un, quand tu te lèves, tu ne tombes pas en descendant les manches. Deux, tu ne tombes pas en montant les manches pour aller sur le stage. Puis trois, il fait juste essayer de t'en souvenir du plus possible parce que ça passe tellement vite que je me dis, il ne faut pas que je sois comme dans ma zone où je ne vois rien. Je voulais apprécier le moment le plus possible. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas tombé. C'est drôle. C'est drôle même à quel point c'est la grande part de tout le monde tombant en public à vous. Tu es comme là, il se fait repêcher est-ce que tu pourrais m'envoyer une tarte en pleine face? Je suis comme, yeah! Je lui dis, va dans les toilettes, pogne une clé, je ne sais pas, arrange-toi. Il dit, OK, il va dans les toilettes. Là, j'attends, j'attends. Qu'est-ce qu'il fait? Là, je descends aux toilettes. Quand je rentre dans les toilettes, lui, il sortait des toilettes. Je le regarde et je dis, dude, qu'est-ce que tu as fait? Là, il avait tout le nez blanc comme s'il s'était mis le nez dans le sac. Là, je le pointe par le nez. Là, je dis, dude, c'est quoi? Là, il dit, oh, thanks, thanks, dude, good lucking out. Je dis, OK, c'est un peu weird. Sean commence à être finie. Là, j'ai essuie le nez et il n'y a rien qui arrive. Là, on est dans le club, on continue à faire le party. Là, il y a un de mes amis qui sort dehors pour fumer une cigarette et il disait, dude, la limon, il n'était pas supposé d'être parké en dehors. J'ai dit, ouais, on s'en retourne tous. Il dit, la limon est partie. Je dis, quoi? J'appelle le chauffeur de la limon. Le chauffeur de la limon, il dit, Mr. White asked me to leave, so I left. Là, je dis, dude, tu as conduit avec 15 personnes et tu es parti avec une personne. J'ai dit, c'est quoi le fuck? Il dit, ah, Mr. White m'a demandé de partir. Fait que là, j'étais allé dans le club avec Danny Wave. Danny, tu ne le connais pas, mais tu sais, il est comme ça. Il est en crice, il dit, God, I'm Sean White, he's done. Fait que là, on prend une genre quatre taxis, on embarque tous dans les taxis puis on prend tous les taxis pour s'en retourner chez moi. Là, on arrive chez nous puis, guess who's parked in front of the house avec la limon. Sean White est parké en avant de ma maison dans la limon. puis là, je regarde le chauffeur et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ouvre la porte en arrière, je suis en oeuvre, il est passed out en arrière de la limon puis il a puké partout en arrière de la limon. Man, ça m'intéresse tellement le côté un peu plus sensible des gens. Tu t'as accroché le sujet que tu ne penses pas te sentir désirable pour quelqu'un. Puis ça, on s'entend, on a tout, même les gens qui écoutent le podcast, j'imagine qu'il y a des gens ici qui savent très bien de quoi qu'on parle, de, on a tous vécu ça, l'espèce de, comment quelqu'un? Tu sais, aussi, on se dit tout le temps ça dans nos pires moments aussi. On est comme, comment quelqu'un? Dans la vie, serait assis ici à côté de moi puis serait comme, ouais, je couche avec ce gars-là. Tu sais, moi aussi, man, je me suis posé mille fois cette question. En fait, moi, ce n'est pas une question, mais, puis je suis comme, c'est fou comment qu'on est dur envers nous-mêmes parce que tout le monde est sensiblement assez semblable là-dessus, tu sais, on s'entend, là? Je pense que, ouais, tout le monde est comme ça. Je pense qu'il y a des gens que peut-être, qui ont peut-être des pulsions plus fortes que d'autres qui font en sorte de comme, ben, regarde, je suis fucking lame, mais j'ai vraiment envie de fourrer. Fait que, c'est une relation de, tu sais, ça dépend lequel est le plus fort, ça dépend lequel qui gagne. Mais qu'est-ce que tu penses qui fait que, selon toi, qu'est-ce que tu penses qui fait que quelqu'un est désirable pour quelqu'un d'autre? Ben, ça, ça chemine beaucoup dans ma tête en ce moment. Clairement, avant, c'était juste physique. Dans ma tête, c'était, il fallait juste être beau physiquement, puis de la petite. Puis, je sais que, tu sais, on entend, j'entendais souvent comme, la personnalité aussi, bla, bla, bla. Mais, ça, c'est quoi le dessin animé que j'écoutais l'autre fois? Big Mouth. Oui. Sur Netflix. Fucking bon. Il y a le couple, un couple de parents. Puis, tu sais, il y a la mère que je ne me rappelle pas de quoi qu'elle a l'air. Puis, il y a le père qui est, bon, typiquement, entre guillemets, laid, qui est genre, il a une grosse bédaine puis il fait de la calvitie. Puis, bon, il est lave, là, tu sais. Chris, il ne faudrait pas que j'enlève ma casquette, malade. Oui. Puis, ma mère, elle voulait quand même le sucre, genre. Elle voulait le sisser. J'aime comment, à chaque fois, tu rajoutes le sucre au genre, au sexuel. J'ai mon lexique, oui, avec des intonations. C'est vrai que tous les trucs de sexualité aussi, j'ai de la difficulté à les dire de façon sérieuse. Dis-les normalement, Sam, pour moi et pour le podcast. Allez. Elle voulait le sucre. Moi, ma sobriété m'a amenée une autre vie, complètement. OK. Et ça m'a tellement amenée de choses positives que je me suis dit, j'ai senti qu'il fallait que j'en parle parce que je me suis dit ça va peut-être aider quelqu'un quelque part parce que moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi d'entendre des gens parler de ça, de voir d'autres personnalités, d'autres artistes, peu importe, parler de ça, voir un monsieur et madame, tout le monde en parler, juste être ouvert là-dessus puis de ne pas vivre dans cet oncle-là parce que finalement, on se rend compte qu'on n'est jamais tout seul. Oui. C'est parce qu'on ne parle pas qu'on pense qu'on est tout seul. Et je pense que dans la vie dans laquelle on vit en ce moment, que ce soit par les réseaux sociaux ou même la société, les arts, la musique, je veux dire, ce n'est pas un monde très propriétaire à la sobriété. Oui, non, c'est clair. Quand je me couchais à 4-5 heures du matin, je n'étais pas sur le Gatorade. tu es hyper sensible, ça tu dis? C'est-tu diagnostiqué cette affaire-là ou tu te dis? C'est diagnostiqué avec un trouble panique quand j'avais 18 ans. C'est dans le spectre des problèmes anxieux, des troubles anxieux, mais qui sont souvent liés avec de l'hypersensibilité puis c'est tout un peu interrelié, ces affaires-là. À 18 ans, ça? Oui. Puis comment ça s'est passé, cette affaire? Veux-tu en parler? Moi, ce qui m'intéresse parce que je pense que je suis hyper sensible, mais je ne le sais pas. Quand quelqu'un m'en parle, je suis comme 10 mois en plus. Je pense, écoute, ça pour l'hypersensibilité, je n'ai pas eu de diagnostic parce qu'il y a un moment donné, encore là, je te dis, assiduité, pas tant. J'ai un troisième enfant qui je suis allé me faire vasectomiser. Tu comprends? Fait que, tu es toi, moi, je ne suis pas... Tu comprends? Est-ce que c'est bon aussi? J'en manque des petits bouts, mais... Tabarnak, ça c'est quand même, mais oui. Je me gelais beaucoup comme dans ma, mettons, jeune adolescence jusqu'à, je ne sais pas, tu es rentré, à 18, 19, à un moment donné, j'ai voulu arrêter de consommer puis j'avais commencé à faire genre, je ne savais pas ce que c'était quoi, mais c'était des crises de panique. Mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Puis dans ma tête, je devenais fou. Fait que je me suis dit, ah, ben, ok, je deviens fou. C'est normal. Je suis un peu... Je me gèle, je me suis trouvé bizarre, je dois être un de ceux qui vont mourir de folie. C'est espèce d'artiste maudit ou je ne sais pas quoi. Je me suis dit, ben, ok, je vais te fermer. Fait que j'ai laissé ça traîner pendant un an de temps à être enfermé. Je sortais de mes cours à un moment donné en courant parce que je faisais une crise de panique. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais au cégep. Puis je partais, je partais, je me sauvais tout le temps puis j'allais comme ça me cacher dans... Il y a une pièce qui n'était pas loin de ma chambre. J'avais une couverte là puis c'était comme la seule place où est-ce que je me sentais safe. Mais écoute, c'était des crises qui pouvaient durer genre une heure, deux heures. C'était vraiment, vraiment intense. Puis à un moment donné, j'ai snapé. J'ai vraiment snapé. Je n'avais pas une super relation avec mon père à ce moment-là. Puis c'est lui que j'ai appelé pour une raison quelconque. Je suis en train de rouler sur l'autoroute. Je l'ai appelé puis j'ai fait « Hey, dis-moi qu'on va faire quelque chose avec ça. Ça ne va vraiment pas depuis un bout. » Puis j'enligne un poteau. Comme si tu me dis qu'il n'y a rien à faire, j'enligne un poteau. J'en peux plus. Puis là, mon père a fait « Ok, qui êtes-vous? » On a fait des démarches. Ils ont voulu me donner de la médication que je n'ai pas pris comme du monde. Mais j'ai consulté puis j'ai commencé surtout à lire là-dessus beaucoup. Je pense que c'est ça qui m'a aidé parce que c'était un psychologue qui faisait une thérapie déhaviorale, comportementale. C'est comme plus regirer un peu tout ce qui trigger puis un petit peu tout ce qui est comme des déclencheurs. Puis c'est vraiment plus un peu plus actif comme thérapie. Regarde, je ne préfère pas être un pro de la thérapie, mais je sais que de ce que j'ai lu, ce type de thérapie-là, c'est quasiment comme du re-wiring. Comment je pourrais le dire? C'est un power steering qui t'aide à rouler. C'est du brainwash un peu. Je comprends. C'est quasiment pavlovien un peu. Mettons que tu as des déclencheurs puis des affaires pour que tu essaies de trouver une nouvelle façon d'intégrer des... J'ai fait ça pendant un petit bout de temps puis après ça j'ai continué à vivre avec ça. Encore à l'école de l'humour, je faisais des crises d'angoisse quand même, des crises de panique aussi, mais qui devenaient de moins en moins sévères parce que justement je me suis mis à m'informer beaucoup puis à lire beaucoup puis ma année était faite de... Tu le sais que... Avec les années, mettons, moi, ce qui me faisait peur dans le fond, ce qui déclençait mes crises de panique, c'est que j'avais peur de perdre connaissance. J'ai peur de perdre le contrôle en fait. Ultimement, c'est un peu ça. Cool. Puis de me dire c'est ça que je vais faire dans la vie. Oh wow! Je vais mourir tous les soirs. Puis tu repenses-tu à ce plancher-là une fois de temps en temps? Ce plancher froid qui t'a rappelé d'où tu vis? Mais c'est malade, on a tous des petits moments dans notre tête où ça a comme déclenché. C'est cool. Puis tu sais, je me rappelle, j'ai dit à mes parents, puis tu sais, je viens d'une famille bourgeoise d'avocats, tu sais. Puis je dis, oui, je vais être actrice, la gang, puis mes parents, ils font, bon! On va l'inscrire dans une agence. Ah ouais! J'ai fait 16 ans, ça t'a pris tout ce temps-là! C'était vraiment comme, tu sais. Puis quand j'ai décidé de faire un bac en histoire, parce que j'étais lucide, je me disais, c'est un métier difficile, il me faut un sideline, il me faut un plan B, je vais étudier en histoire qui est un choix tout aussi risky. Mais bon, je me rappelle, je dis à mon père, oui, je vais faire un bac en histoire, ça va être ça mon sideline. Puis mon père fait, en histoire, en histoire, voyons, personne travaille en histoire. Je suis comme, papa, je suis actrice, personne travaille. Mais oui! Mais oui, toi tu vas travailler, voyons, voyons, toi t'es actrice, les autres, ils sont peut-être pas là, mais toi, tu vois qu'ils l'aient. Oh wow! Puis là, c'est comme, mais histoire, voyons, tu sais, c'est l'air à l'envers, tu sais. Ah, c'est hilarant. c'est l'universitaire, c'est pas acceptable, mais faire des sketchs en jogging, ça, ça soit sérieuse. Plan A. Wow! Oui, ça, puis ils le font. Oui, puis t'as pas non plus l'espèce de, euh, raving de full while, le rôle, puis t'es comme, faut que je laisse ma dernière chance, tu sais. Oui, J'avais pas ça quand j'étais jeune du tout, puis après ça, c'est juste que j'ai signé avec cette agente-là, OK. Puis, j'ai continué à passer des auditions, j'ai continué à décrocher des rôles, fait, ce qui a fait en sorte que dans les cinq années qui ont suivi, je suis comme devenue une comédienne, tu sais. OK. Fait que tu devrais, vas-y, excusez-moi. Non, ben, j'allais dire au départ, je trouvais ça vraiment, je trouvais ça tough parce que je me sentais vraiment imposteur, tu sais. Ouais. Moi, j'ai rien fait pour être ici, genre, je suis une pleine de merde qui a jamais pris de court de rien, puis j'ai l'impression que j'ai pas ma place, mais c'était très psychologique, tu sais, dans le sens que c'était juste envers moi-même, là, tu sais, que j'avais comme un, j'avais de la misère à accepter ça, tu sais, pendant longtemps, quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais dans la vie, je disais que je faisais de la musique, puis que là, j'avais un petit fourrir, j'ai envie, je suis comédienne à 100 personnes. Je disais même pas que j'étais comédienne, je disais que je fais d'aller, tu sais. Oh là là, la fille qui est comme... Ouais, c'est tout le monde. T'es un bon leader, si t'avais une secte, Joe, t'es le genre de personne, asti que je serais dans cette secte-là, pour de vrai. Je te niaise même pas. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont d'accord avec moi. Si Joe se partait une secte demain, c'est sûr que je suis dedans. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, Mona de Grenoble aussi, elle me dit ça, je suis comme tavergne, j'ai l'air d'un crosseur qui va vous envelopper dans le cellophane, asti. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que Chris, un leader de secte, c'est un bon leader. Peu importe ce que tu fais avec ça. Tu sais, on s'entend, je veux dire, il y a des gens qui leur secte, le but c'est d'aller tuer des actrices d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Mais à date, je n'ai pas vu une secte qui avait un but noble. Tu sais, j'ai l'impression que je suis un astu de brocanteur qui va... Ça veut dire que tu serais prête à te couper un bras pour moi, là, genre. Ah, Joe, je serais prête à faire bien des affaires. Ça commence, si tout commence, on est bien, tu sais, puis là, un peu que les journées avancent, ça serait le fun, hein, si tu es. Non, mais toi, c'est parce que tu serais le genre de gars, tu dirais. La gang, j'ai compris quelque chose, Asti. J'ai compris que Chris, le temps, c'est de l'argent, puis avec de l'argent, il y a moyen de moyenner. Coupez-vous des bras, puis on serait genre, oui, absolument, je suis bien d'accord. Ben oui. Mais je suis bien tombée, dans le sens que je n'ai pas dû à magasiner beaucoup, je l'ai trouvé, ça a été. Puis même elle, je pense qu'elle m'a trouvée, je pense qu'on s'est trouvée, c'est bizarre à dire, Ah ouais. Dans le sens qu'elle, elle a eu beaucoup de clientèles vraiment différentes de moi, tu sais, elle a travaillé beaucoup avec des hommes violents, des milieux défavorisés, tout ça. Puis là, moi, j'arrive, tu sais, la fille, un, c'est, ouais, mais la fille qui fait tous ses devoirs, là, moi, quand elle me dit, mettons, ah, cette semaine, c'est pour essayer de faire telle affaire, je le fais, il y a beaucoup de monde des fois qui vont voir un petit puis qui rentre pas en action, ça fait peur, là, rentrer en action, tu sais, des fois, elle va te dire, bien, il faudrait que tu confrontes telle personne, parler de ça, tu sais, mettons, hey, c'était peur, c'est peur, oui, mais à un moment donné, c'est l'effort de le faire, fait que moi, je faisais mes devoirs, puis tu sais, je suis super en rétroaction, puis là, je parle, mais tu sais, elle était comme, wow, elle-même, elle s'entendait pas avoir, à m'amener dans sa pratique quelqu'un comme moi, puis ça fait vraiment longtemps qu'on est ensemble maintenant, on dirait que je parle comme si on était un couple. Bien, c'est quasiment ça, tu sais, puis comment ça a été, l'auto-hypnose, comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est pas de l'auto-hypnose, c'est de l'hypnose par le mouvement oculaire, OK, c'est assez connu, quand tu peux regarder ça sur Internet, c'est comme un état de semi-hypnose, puis c'est souvent pour travailler des traumas, puis c'est quelqu'un qui est devant toi, qui fait des mouvements sur un crayon, sur sa main, puis tu suis les mouvements, puis ça te met tranquillement dans un état de semi-hypnose pour revivre des moments clés que tu veux travailler, des traumas, puis tout ça, puis moi, en fait, là, ça s'est fait, ma foi du bon Dieu, je suis allée voir une petite deux fois, je parle avec, elle me dit, je pense que pour te faire comme kick in bien vite dans l'évolution, si t'es ouverte, je te proposerais ça, tu sais, la thérapie par l'hypnose, par le mouvement de l'œil, puis là, j'étais comme, ah, ok, elle dit, tu sais, je t'en parle un peu, elle dit, ça peut avoir l'air ésotérique, tu dis oui, tu dis non, puis là, j'étais comme, oui, quatre fois, c'était réglé, c'était réglé, pour moi, en tout cas, pour moi, ça a marché, mais en même temps, moi, je me suis pitchée là-dedans, ah, comme, let's go, on le vit, t'es bonne joueuse, Oui, je suis bonne joueuse, c'est ça l'affaire. Mais attends, fait que là, toi, dans le fond, tu bougeais tes yeux, puis à un moment donné, tu as vu un souvenir d'enfance, puis tu l'as monté. Non, excuse-moi, je ne peux pas comprendre. Non, je sais que c'est bizarre, mais mettons, tu t'en vas, mettons, je mets un exemple, quelqu'un a peur des chiens, ok, parce que quand il était petit, il s'est fait attaquer, il s'est fait manger une jambe, mettons, c'est assez trash, mettons, bon, bien là, la thérapie, ils vont choisir un moment, tu sais, mettons, le gars, il choisit, bien moi, quand je me suis fait attaquer par le chien, c'est là que j'ai commencé à avoir peur des chiens. Bon, bien, en fait, ce que ça fait, c'est que la thérapeute, elle va te dire de retourner à ce moment-là dans ta tête, puis tu sais, tu y penses les yeux fermés, puis maintenant, elle va te dire, ouvre les yeux. Puis quand tu rouves les yeux, elle a fait des mouvements, tu sais, tu dois suivre les mouvements avec tes yeux, puis là, elle te pose des questions. Puis là, tu réponds, puis c'est bizarre, en tout cas, moi, ce qu'elle s'allait faire, c'est comme si je voyais devant moi, comme un écran, je revoyais toujours la scène traumatisante, puis là, tu la déconstruis en répondant à ces questions, puis en suivant les mouvements de l'œil. Shit! Mais tu sais, c'est ésotérique à ce pas, tout le monde, j'ai perdu tout le monde, tu vois, des copies, tout ce pays-là. C'est-tu, 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 c'est-tu,